Salut à tous, on se retrouve en cette fin du mois de septembre pour prendre des nouvelles du potager. Alors il y a plein de choses à faire évidemment, puisqu'il y a certaines récoltes qui se terminent, on va devoir retirer les plants comme les tomates par exemple, ça va commencer, et puis on va pouvoir faire des semis, oui on ne va pas laisser le terrain tout seul, donc on a encore un peu de boulot, ça tombe bien. Et bien, côté météo, on attend encore de la pluie, bah oui on en a manqué cet été, alors si on en a beaucoup, on sera content. Vous savez qu'il y a un dicton qui dit, mois de septembre, pluvieux en fructueux, ça veut dire que s'il pleut en septembre, on aura des récoltes par millions, ou presque. Au mois d'août, en pleine canicule, on s'est mis à planter des haricots, bah oui il y avait de la place, on s'est dit, on ne sait jamais si l'arrière-saison est belle, et bien ça va peut-être pousser, et bien c'est le cas, les haricots sont bien là, on va faire la première récolte. Attention quand vous récoltez, n'oubliez pas de bien prendre le haricot entre le pouce et l'index pour ne pas abîmer les fleurs qui sont là, qui redonneront des haricots. Alors là c'est bon à savoir pour l'an prochain, semé en plein été, parce que si l'arrière-saison est belle, si on a un bel été indien, et bien on aura encore des récoltes qui se prolongeront. Il n'y a pas que des inconvénients à la canicule, cette année les melons, les pastèques se sont très bien comportés. Alors d'accord, celle-là elle n'est pas énorme, mais c'est une variété baby qui va rester comme ça, et qui est très concentrée, très sucrée, donc je vais la récolter, on en reparle ce soir, ça devrait être bon. Cette année on a bien profité de la récolte des tomates indigo kumquat. Alors elle est particulière, cette tomate elle est bleue au départ, elle va rougir ensuite, et on va les faire au four. Alors on fait déjà les tomates au four avec du thym, ensuite on va les rajouter à des gnocchis, un peu de parmesan, et c'est un plat exceptionnel. C'est l'abondance dans les carrés potagers. Je comptais tout enlever, y compris ce pied de tomates perlino, qui prend de l'ampleur partout. Je me disais, je vais me préparer pour l'hiver, et bien non, on va attendre encore un peu, parce que ça produit toujours. La bourrache est belle, le basilic est encore bien, et puis j'attends des nouvelles de mes petits piments, donc tout va bien, on va laisser se prolonger l'été dans les carrés potagers. Ah ben dans le sud, ils ont déjà fini les vendanges, mais nous sommes dans les Vosges, et là le raisin n'est pas encore prêt. On a planté la variété aladin, qui fait des belles grappes noires, avec des petits fruits bien juteux, bien sucrés. Et cette variété, elle fait des grappes assez longues, elle est résistante aux maladies, mais on va encore attendre un petit peu, on va en récolter, allez, mais c'est que le début. Il reste encore quelques jours pendant le mois de septembre pour profiter de son potager. Après, vous allez me dire, c'est le mois d'octobre, c'est encore mieux, parce qu'on va planter l'ail, l'oignon, l'échalote pour certains, on va planter des aromatiques, il y a encore plein de choses à faire, et puis ça va récolter à tout vin.